Bonjour, vous êtes débutant en couture et vous ne connaissez personne qui pourrait vous apprendre les techniques de couture, les bases. Et vous aimeriez adopter les bons gestes devant votre machine à coudre. Je suis là pour vous aider, comme vous, je suis une passionnée de couture. Lorsque j'étais étudiante en couture, j'ai appris des exercices sur la machine à coudre avant de commencer à coudre des ouvrages. Ces gestes qui sont pour moi des automatismes seront bientôt pour vous des fondamentaux acquis. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les exercices que vous allez devoir pratiquer devant votre machine à coudre. Et je vous montrerai tous les petits gestes à maîtriser. Il vous sera important de répéter les exercices plusieurs fois pour qu'ils deviennent des automatismes pour vous. Vous êtes prêts ? On démarre le tuto vidéo. Pour démarrer la couture, on n'a pas besoin de gâcher du tissu. On peut tout simplement utiliser une feuille de papier et coudre dessus. Tracez plusieurs lignes droites et espacez-les d'au moins 2 cm. Utilisez le point droit. Je sélectionne le point 1. Je règle ma longueur de point à 3,5 points par centimètre. Mon aiguille n'est pas enfilée et je n'utilise pas de canette. Je relève le pied presseur pour glisser ma feuille en dessous. J'abaisse le pied en faisant attention qu'il soit sur la ligne. Je tourne le volant vers moi, toujours vers moi et je pointe l'aiguille sur la ligne et je couds en suivant bien la ligne. Répétez cet exercice plusieurs fois. Ensuite, vous pouvez vous exercer sur du coton. C'est une fibre parfaite pour les débutants. Si vous avez un vieux vêtement, un haut par exemple, en coton non extensible, vous pouvez découper un grand rectangle. Cet exercice est réalisé avec une machine en filet. Si vous avez des difficultés à mettre le fil et la canette, vous pouvez regarder mon tutoriel. Il vous faut tracer avec un feutre, textile ou non, une ligne droite. Puis une ligne avec des angles. Et enfin une ligne avec des courbes. Pour une débutante en couture, vous allez déjà apprendre à coudre une ligne bien droite. Pensez à utiliser comme repère le milieu de votre pied presseur. Cela vous permet de suivre bien votre ligne. Tournez le volant vers vous et pointez l'aiguille bien sur la ligne. Puis continuez de coudre cette ligne aussi droite que possible. Pour couper les fils, j'utilise le coupe-fil électronique. Je relève le pied presseur et je retire toujours vers l'arrière mon ouvrage. Ma ligne est cousue bien droite. Ensuite, il faut s'entraîner avec une ligne qui comprend plusieurs angles. Vous allez apprendre à utiliser l'aiguille en position basse et à utiliser vos mains. Vous pouvez aussi positionner l'aiguille directement sur la ligne. Puis poser le pied presseur. Je couds à allure modérée sur la ligne. Avant d'arriver sur l'angle, j'utilise le volant. Je tourne vers moi et j'arrête l'aiguille pile sur l'angle. Je relève le pied presseur. Je fais glisser le tissu. Et je positionne la ligne vers moi. Je baisse le pied presseur. Et je continue ma couture. A chaque angle, je répète les mêmes gestes. Vous apprenez à utiliser le volant de votre machine pour que l'aiguille avance point par point. Cela vous permet de vous familiariser à lever et baisser le pied de biche. Et utilisez vos mains pour déplacer le tissu. Jamais en forçant. Toujours en le guidant. Cet exercice est vraiment un passage obligé. Abonnez-vous ! Adieu ! Pour le dernier exercice, vous allez coudre une ligne composée de plusieurs courbes. C'est assez compliqué pour une débutante, mais il faut passer par cette étape. Je pointe l'aiguille sur la ligne, puis je baisse le pied presseur. Pour bien suivre la courbe, vous allez devoir manipuler le tissu avec vos mains pendant que vous cousez. Vous allez gérer votre force avec la vitesse de votre machine. Pour les débutants, vous allez devoir régulièrement vous arrêter. La première chose à faire est de positionner l'aiguille basse dans le tissu, de relever le pied presseur, de déplacer le tissu vers vous, puis de rabaisser le pied presseur. Ma machine permet d'avoir l'aiguille toujours en position basse. Quand j'arrête de piquer, l'aiguille reste plantée dans le tissu. Ainsi, je n'ai plus qu'à gérer mon pied presseur et le tissu. Et on s'applique à coudre les courbes. – On s'applique à un Pour que la couture tienne, il est nécessaire de faire des points d'arrêt. C'est un peu comme un nœud. On repasse plusieurs fois sur la couture, le fil est ainsi maintenu. Je vous montre comment on démarre rapidement une couture. Je positionne l'aiguille à 1 cm du bord du tissu. Je tourne le volant vers moi pour piquer l'aiguille dans le tissu. Et je baisse le pied presseur. J'active la marche arrière. Je couds sur 1 cm. Je désactive la marche arrière. Puis je couds en suivant la ligne. J'active le coupe-fil pour vous montrer comment on fait une reprise de couture. Parfois le fil de canette peut venir à manquer ou tout simplement le fil supérieur peut casser. Dans ce cas-là, on procède à une reprise de couture. Je vous montre. Je positionne l'aiguille sur la couture au moins 2 cm avant. Je couds très lentement. C'est possible d'utiliser le volant. Et je continue ma couture. A la fin de votre couture, c'est comme en début, il faut faire un point d'arrêt. Pour arrêter ma couture, je couds jusqu'au bord du tissu. Puis j'active la marche arrière. Je couds sur 1 cm. Je coupe le fil avec le coupe-fil automatique. Le point d'arrêt est propre sur l'endroit comme sur l'envers. Prenez l'habitude de toujours couper tous les fils. Cela vous évite qu'ils soient pris dans d'autres coutures. Ça peut donner des épaisseurs. On peut les voir par transparence quand on utilise des tissus fins. Tout est propre. En couture, pour coudre un ouvrage, il faut généralement assembler à 1 cm du bord. Et pour ceux et celles qui ont des lacunes dans l'assemblage, vous pouvez regarder mon tutoriel en cliquant sur le lien ici. Avant d'assembler les pièces ensemble, vous pouvez bâtir. Dans ce cas-là, vous utilisez un fil voyant et un point très large. Cela vous évite de mettre des épingles. Posez un tissu au-dessus d'un autre, bord à bord. Réglez longueur de point très large. 2 points par cm. Avec ma machine, je choisis 6. On va assembler les éléments ensemble à 0,5 cm du bord des tissus. Je garde au moins 5 cm de longueur de fil. Vous voyez, la ligne est bien droite. Sur l'endroit, l'assemblage paraît correct. Mais si on tire sur les tissus, la couture fait apparaître des trous. Elle pourrait craquer car elle est fragile. Il me suffit de couper à certains endroits. Et en tirant sur un fil, la couture s'en va facilement. Pour que ce soit facile à retirer, on utilise toujours un fil très voyant, différent de la couture d'assemblage qui sera cousue à 1 cm. En utilisant le même point large, on peut froncer très facilement son ouvrage. Et c'est très utilisé pour monter une manche. Je prends un fil, je maintiens l'autre et quand je tire, les fronces apparaissent. C'est très facile. Je garde mes doigts sur le bord de l'ouvrage et je place les fronces. De l'autre côté, je tiens un fil et je tire sur l'autre pour foncer. Je place mes fronces en tenant l'ouvrage. Voilà, nous venons de voir la première partie sur les gestes fondamentaux. En attendant la suite, entraînez-vous bien. Si la vidéo vous a plu, faites-le moi savoir, vous pouvez la commenter. Encouragez-moi à vous partager toujours plus de nouveaux tutos en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi liker la vidéo. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pour ne pas louper les prochaines publications, vous pouvez cliquer sur la petite cloche qui se trouve en bas. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram ou Facebook. Vous avez juste à saisir Atelier Alaska dans la barre de recherche. J'ai créé une communauté pour partager vos créations et papoter un peu couture. Le lien est indiqué dans la description sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.